Se raconter des histoires pour mieux comprendre la préhistoire. Là c'est un peu l'inverse de la situation, c'est le mammouth qui pourchasse les humains. Le musée Terra Amata mise sur les Legos pour attirer les familles pendant l'été. En maquettes et en photos, l'exposition Bricamata part d'il y a 3,8 milliards d'années à la première apparition de la vie. L'objectif c'est de couvrir un peu toute l'histoire de la vie. Donc on va quand même avoir, on va passer par les dinosaures évidemment, on va avoir un grand pan préhistoire évidemment puisque nous sommes un musée de préhistoire et on finit par la conquête de l'espace et notamment la mission Apollo 11. Le musée niçois met aussi ses propres pièces à l'honneur comme cette dent de lait, unique vestige humain retrouvé sur le site de Terra Amata. Daté d'environ 380 000 ans, il est le plus vieux reste humain de la région. Pour l'expo, il a donc droit à sa photo. Ce qui est intéressant aussi avec la photo, c'est qu'on arrive bien à reconnaître l'échelle et là vous voyez qu'elle est vraiment toute petite. Autre pièce majeure, la plage reconstituée de Terra Amata. C'est une maquette faite sur mesure pour le coup du site de Terra Amata comme il aurait pu être il y a 400 000 ans. Donc c'est assez chouette parce qu'on a tous les éléments caractéristiques du site de Terra Amata, tout ce qu'ils font que le site est ce qu'il est en fait. Face à cieux, les créateurs de l'exposition ont glissé des petites touches d'humour sur chacune des représentations. Regarde ça, c'est fine. C'est beaucoup plus simple avec des Legos parce qu'elle arrive mieux à s'imaginer et à se rendre compte que quand on voit juste des cailloux. On se dit que normalement on ne pourrait pas venir dans ce genre de musée qui est quand même pour un niveau un peu plus grand et ça permet de leur faire une première approche de la préhistoire. C'est très intéressant. L'exposition est à découvrir jusqu'au 24 septembre. des visites guidées à partir de 6 ans sont organisées tous les mercredis matin.